Ok, aujourd'hui on va regarder comment ajouter des profils dans le mécanique soudé de Solidworks ou de la construction soudée. Si on voit ici, j'ai créé un premier profil et quand on vient lui mettre des profils, on voit qu'on n'en a vraiment pas beaucoup. On a juste, exemple, dans le tube carré, on a tout simplement quatre types de profils, ce qui n'est pas vraiment adéquat quand on veut faire quelque chose. Dans Solidworks, il y a déjà des fichiers profils. Si on va dans la librairie de conception et qu'on va dans le contenu Solidworks, ici on a le WebMend qui est là. Et on a différents types de profils qu'on peut télécharger. Par défaut, on a juste un petit peu de NC et de ISO. Mais là, dans ces répertoires-là qui sont comme compressés, c'est des fichiers ZIP, il y en a vraiment beaucoup. Ce qu'on peut faire, on peut faire CTRL, comme il nous dit, CTRL-clic pour le télécharger. Ici, je vais le déposer dans, je me suis créé un répertoire vidéo. Tout simplement, ça fait que je vais le mettre là. Il a téléchargé le fichier ZIP. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller l'extraire. Mais avant ça, on va aller voir où est-ce que Solidworks place ses profils de mécanos soudés. Pour savoir où est-ce qu'il les met, on va aller dans les options du système, ici. Et on va aller dans emplacement de fichiers. Et vous avez une panoplie d'emplacements, dont les profils de construction soudés qui sont là. Dans le fond, ici, les profils de construction soudés sont dans Program File ou Program en français. Solidworks Corp, Solidworks Langage, French, Wellman Profile, ils sont là. Donc, maintenant qu'on sait où ils sont, on va aller les installer à cet endroit-là. Pour ce faire, on va aller chercher mon vidéo, ici. On va le double-cliquer dessus pour... Ensuite, on va l'extraire. Et on va aller chercher l'endroit où ils sont. On va aller l'extraire au bon endroit. On ne veut pas l'extraire là. On pourrait... Ah oui, on pourrait l'extraire là. Ensuite, on le recopiera à bonne place. On va l'extraire dans le même dossier. Vous voyez, c'est long, 173 MB. Il faut être patient. Ensuite, on va prendre tout simplement le répertoire qu'ils viennent créer. On va aller le déposer au bon endroit où est-ce que Solidworks prend ses profils. Ça s'en vient. Yes, on l'a. Maintenant, si on va dans le répertoire vidéo, il y a maintenant extrait le fichier. Ici, je me suis créé un raccourci pour que ça aille plus vite. Pour aller dans Corp Language French, dans le Willman Profile. Vous voyez qu'ici, il y a NC Inch et ISO. Si vous avez remarqué, il y a mis le même nom de fichier. Ça fait que moi, je veux garder l'ancien, tout simplement. Ça fait que je vais l'appeler Old. Ou ancien. Ça fait que je vais le renommer comme ça. Vous allez voir dans Solidworks, il va apparaître maintenant un ANC Inch Hole. On va aller chercher le répertoire qu'on a créé, copié. Et on va aller le déposer tout simplement au bon endroit. Ici, on va le coller. Et voilà. Ça fait que maintenant, on a un ANC Inch, un Hole qui est l'ancien, et l'ISO, dans le fond, qui est toujours là. Maintenant, on va retourner dans... Si on regarde, avant d'aller le retourner dans celui-là, si on va regarder... Oups! On va l'ouvrir. OK. Ici, ah! Ici, il m'a fait une petite affaire. Si on regarde la façon que les répertoires sont faits, on a ANC. Ici, ensuite, on tombe tout de suite à Square, C-Channel, Iron. Et ici, on a comme un répertoire de plus. On devrait tomber directement dans les profils. Parce qu'ici, vous voyez, il n'a installé vraiment beaucoup. Puis si on regarde dans le Square, la même chose que l'autre. Oups! Vous voyez qu'il y en a une panoplie. Il y en a beaucoup. Mais, par contre, on a un répertoire de trop. Donc, ce qu'on va faire... Ce n'est pas plus grave que ça. On va le couper. Et on va venir le recoller ici. Là, il va nous dire, veux-tu les fusionner? Étant donné qu'ils ont le même nom, on dit oui. Il n'y a pas de problème. Donc, ce que ça prend, ça prend le répertoire. Et ensuite, il faut tomber directement dans la catégorie. C'est tout simplement ça, le principe. Si on vient ici, dans les options, on va aller voir dans la construction soudée. On va en créer un. Vous voyez qu'il est apparu maintenant. Le inch est rendu hold. Et on a maintenant le ANC pouce. Il l'a transféré en français. Puis si on va là-dedans, on a maintenant beaucoup plus de choix au niveau des tubes. Même, on a les tubes, je pense à... Je ne peux pas dire si c'est vraiment de l'aluminium ou autre. Mais, il faudra aller voir. On va aller dans les tubes carrés. Et maintenant, on a des tubes qui sont beaucoup plus petits que 2 pouces. Exemple, on pourrait prendre un tube 1 pouce carré size gauge. On va venir l'installer. Et vous voyez qu'on a maintenant des tubes qui sont différents de 1 pouce par size gauge d'épaisseur. Ça, c'est une façon d'installer des nouveaux profils à partir de la base de données de SonicWorks. Je vais faire une prochaine vidéo qui va montrer comment créer maintenant ses propres profils. Mon potencial. Sous-titrage Société Radio-Canada